Musique Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, les scouts et guides de France du territoire Champagne du Nord vous accompagnent pour cette méditation du jour. Nous vous proposons chaque soir de la semaine de débuter par la présentation pédagogique et la démarche spirituelle par ce que nous appelons dans le jargon scout une branche, c'est-à-dire une tranche d'âge bien définie. Puis le Père Dominique, aumônier du groupe Sacré-Cœur de Reims, vous accompagne avec la parole de Dieu en lisant l'évangile du jour et en vous proposant une méditation. Et nous finissons par chanter tous ensemble la prière scout. Les scouts et guides de France sont un mouvement catholique et donc ouvert à toutes et à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. Ouverte à tous et reconnue d'utilité publique, l'association est agréée par le ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10 associations du scoutisme reconnues par l'État. Les scouts et guides de France aident les jeunes à développer leur personnalité, prennent en compte les spécificités de chacun, contribuent au vivre ensemble et s'engagent pour un monde plus fraternel. Le projet éducatif des scouts et guides de France propose aux jeunes de devenir des hommes et des femmes heureux, utiles, artisans de justice et de paix. Ce projet vise l'accueil de tous jeunes et permet de vivre ensemble une fraternité au-delà des frontières. Il s'articule autour de six axes de progression que sont la relation à soi, au corps, au monde, aux autres, aux sentiments et à la spiritualité. Respectueux du cheminement spirituel de chacun, ouvert à tous, sans distinction de croyance, le mouvement propose de découvrir l'Évangile. Notre mouvement veut aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à Dieu. Les scouts et guides de France veulent témoigner du Christ et de son message d'amour pour le monde. Pleinement engagés dans une Église qui change, le mouvement souhaite contribuer à la rénovation ecclésiale et invite les laïcs à prendre toute leur place. Nous respectons le cheminement spirituel de chacun et chacune et proposons de découvrir et de vivre l'Évangile comme un chemin d'ouverture et de vie. Les activités sont tournées vers la vie dans la nature, l'engagement, le partage et le service et font l'objet de temps de relecture. Elles portent donc un sens spirituel qui peut être partagé par les agnostiques et les croyants des autres religions. Notre mouvement propose une rencontre de Dieu qui fonde des existences libres. Les messes est l'une de ces rencontres. Proposées au sein des activités, sa fréquence reste un choix libre et personnel. La foi chrétienne conduit à une ouverture aux autres. Accueillir chacun et chacune, sans distinction, notamment de croyance, est pour nous une évidence et une manière de vivre notre foi. Nous nous adaptons à la diversité des pratiques religieuses. L'appartenance à la Fédération du scoutisme français, qui regroupe des associations scout de différentes religions et choix spirituels, nous permet également de proposer des activités communes entre des jeunes de toute culture. Ces rencontres permettent d'éduquer la différence et la tolérance. Elles permettent également de mieux s'approprier notre foi. Aujourd'hui lundi, je vous présente la branche des Farfadés, qui sont des jeunes âgés de 6 à 8 ans. Accompagnés de leurs parents, les jeunes découvrent le scoutisme dans un cadre familial et sécurisant. Ils apprennent à vivre avec les autres et à aller vers les autres. A travers les activités, ils s'éveillent au monde qui les entoure. La démarche spirituelle chez les Farfadés n'est pas une séance de catéchèse ou d'éveil à la foi. Les Farfadés se réunissent en rondes. La réalité des rondes est très variée. Il peut y avoir des enfants qui vivent et pratiquent la foi catholique au sein de leur foyer, des enfants et des parents d'autres religions ou des non-croyants. Pour construire un temps spirituel pour les Farfadés, il faut 5 ingrédients. Un thème, un lieu, une parole, du silence et un geste symbolique que je vais vous détailler. Un thème, c'est le sens de la rencontre. Pour trouver un thème, rien de plus simple que d'écouter les enfants. Ils vont vous dire ce qui les intéresse. Un lieu, il doit être beau, agréable et en cohérence avec le thème, avec ce que l'on vivra et ce que l'on fera. Une parole, elle peut être issue d'un texte biblique ou profane, un chant ou un témoignage. Du silence, pour laisser la parole faire écho en eux, pour méditer et pour prier. Un geste symbolique, il doit être concret pour éclairer le texte. On peut aussi proposer aux Farfadés un temps de prière, pour cheminer et pour aller à la rencontre de Dieu. Il se divise en quatre petits temps. Un accueil, pour se retrouver en communauté, qui peut être un signe de croix ou un chant. Une parole, pour écouter ce que Dieu nous dit, elle est suivie d'échanges. Un geste, pour s'approprier la parole entendue en exprimant notre prière par la voix, par l'écriture ou par une action. Un envoi, pour tirer profit de cette rencontre, pour choisir de changer en définition une action ou une mission pour la journée. Le temps de prière se termine par un chant d'envoi. Pendant ce temps de prière, il est important de dissocier le temps de la prière où l'on parle à Dieu, d'un temps de partage où l'on parle de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Alors que Jésus approchait des Jéruchos, un aveugle mendier assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus les Nazaréens qui passaient. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Ceux qui marchaient en tête, les rabouaient pour le faire taire. Mais lui criaient des plus belles « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on les lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvée ». À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le récit de l'aveugle de Jéricho Le récit de l'aveugle de Jéricho nous est peut-être bien connu. Cet homme, dont on ne connaît pas le nom, est dans une grande détresse. Cet homme, c'est un aveugle, et il ne semble vivre que de la mendicité. Il est au bord de la route et entend le bruit de la foule qui suivait Jésus. Il va essayer d'attirer l'attention de Jésus sur lui. « Fils de David, prends-tu de moi ? » Quelle belle prière, surtout quand on est en détresse. La foule est brouillante, on veut le faire taire. Mais sa voix se fait finalement entendre, et Jésus entend son cri. « Fils de David, prends-tu de moi ? » Et Jésus s'arrête. Notre Dieu s'arrête toujours pour s'intéresser à nous et pour poser la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Seigneur, que je retrouve la vue, » répondit cet homme. « La vue est en effet essentielle pour lui. » « Seigneur, fais que je vois. » Oui, nous avons besoin de la lumière du Christ. Nous avons besoin de la lumière de la foi pour marcher et tenir bon dans nos situations de détresse. « Seigneur, fais que je vois, car sans toi, rien n'est fort. Sans toi, rien ne sain. Sans toi, je reste aveugle pour toujours et ma détresse ne finira jamais. Oui, Seigneur, fais que je vois. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant la prière scoute, je vous laisse les coordonnées de nos délégués territoriaux pour toute information. Alors, dt.sgdf.champagnenord.com Seigneur, pour conclure cette méditation, nous te confions les farfadés, ainsi que tous les jeunes de 6 à 8 ans, en chantant tous ensemble la prière scoute. Seigneur Jésus, apprenez-vous à être généreux, à vous servir comme vous la méritez, à nous laisser en compter, à combattre sans souci les mesures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser, sans attendre nos récompenses, que c'est le douceur voie que nous fassons notre sainte volonté. Retrouvez-nous demain, la branche Louvto-Jeannette nous accompagnera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada